Salut, soyez les bienvenus sur ma chaîne, je suis Dr Graphique. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre plus ou moins à une question qui m'a été posée sur ma chaîne. La question était de savoir comment incruster une image dans une lettre, telle que j'avais fait une affiche pour une agence de mannequinat. Et donc, la personne a vu l'affiche et qui m'a écrit un inbox pour savoir comment est-ce que je vais faire le style. Donc, c'est ce que nous allons tenter de répondre maintenant. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de création graphique, notamment du montage vidéo et aussi Photoshop. Et donc, si vous êtes intéressé par la formation, par la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, aussi d'activer la cloche de notification pour être informé en premier lieu dès que je publie une vidéo. Et donc, on se retrouve sur Photoshop. Comme vous le voyez, j'ai créé l'affiche là. Voilà, pas à pas. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas la conception de l'affiche, mais ce petit design que j'ai fait, voilà, casting, comment est-ce que j'ai pu, n'est-ce pas, incruster l'image dans l'écriture, en fait. Comment est-ce que j'ai pu incruster ? Voilà. Vous voyez, par exemple, comment est-ce que j'ai pu incruster l'image dans l'écriture ? Et donc, c'est notre objet de formation. Mais je pense que si vous avez d'autres inquiétudes, si vous avez d'autres suggestions sur l'affiche, voilà, vous pouvez me demander, je peux créer à la lettre, voilà, l'affiche, pour que vous puissiez aussi être informé de toutes les méthodes que j'ai utilisées. Voilà l'image que nous allons utiliser est déjà ouverte, donc je crée un nouveau document. Peu importe la couleur, je mets OK. Et donc, nous allons écrire simplement docteur, voilà, docteur, très bien. Et voilà, je le mets là. Et donc, nous allons prendre notre image que j'ai ouvert ici déjà avec Photoshop. Je glisse, je fais un glisser et je viens le déposer ici. Il faut s'assurer que l'image importée prend la taille de votre test, pour ne pas faire d'erreur. Et donc, pour ce faire, on fait juste un petit clic droit et créer un masque d'écrétage. Et c'est la magie, c'est fini. Vous voyez, en une minute, en moins d'une minute, on a déjà fini le style. Et donc, avant de continuer, si j'incite là-dessus, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de t'abonner parce qu'il y a encore de très belles formations qui sont en cours de préparation. Et aussi, nous avons l'opportunité d'agrandir notre image, voilà, de cette manière-là. Et donc, vous voyez, on peut déplacer très facilement notre image dans notre test. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé un temps soit peu sur la fiche publicitaire que j'ai créée ici, en fait. Voilà. Et donc, j'espère très bien que ce petit tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification pour être informé en premier lieu dès que je publie une vidéo. Sur ce, je vous dis merci et au revoir.